Yo tout le monde c'est génie toulousain en mode évidemment on se la pète les gars on peut que se la péter les amis débrief ce match entre le tfc grenoble qui était très 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 plaisant à voir le deuxième contre le troisième certes de la ligue 2 les gars mais il faut avouer quand même que ça a été un très très beau match et je vais vous dire une chose non seulement ça a été un très très beau match les amis mais qui plus est en plus beaucoup de personnes ont relativisé vis-à-vis du tfc qui est clairement ce tfc là est clairement entraîne un petit peu de ramener énormément de personnes qui étaient dégoûtés du tfc dernièrement qui sont en train de revenir comme ça plus vers le tf des gens qui ça fait des années années qui disent moi je ne veux plus sur le tf ça y est ça revient les amis et ça fait très plaisir moi même je le vois dans mes débriefs ça je le vois qu'il y a de nombreuses personnes qui me disent ça fait des années que je ne m'intéresse plus au tfc et pourtant dieu sait que je suis un gros fan dieu sait et au final le jeu proposé par le tf dernièrement rapporte et remet tout le monde d'accord les gens revivent et moi je vais vous dire une chose sans coronavirus je pense clairement qu'on aurait retrouvé notre vraie affluence au stadium je pense clairement qu'on aurait joué la deuxième partie saison avec le jeu que le tfc propose avec une moyenne de ligue 15000 16000 spectateurs par match même 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 l'an dernier on le faisait pas mais ça ça fait très très plaisir à voir ça fait très plaisir à voilà voilà je débrief donc débrief pardon de ce match où on a vu une équipe de grenoble et qui nous a pris qui nous a pris au jeu ils nous ont pris au jeu grenoble on a senti vraiment que ils sont pas deuxième pour troisième pour rien ils ont été deuxième on a réussi à les dépasser mais ils ont sorti le gros jeu ils ont sorti le très gros jeu dans cette rencontre ils ont su nous bousculer tout le long voilà et ça a été très très difficile parce que on a on a clairement vu que on a une autre force et toulousains je l'avais déjà souligné les gars c'est que même si on nous prend notre jeu tout ça et que c'est difficile pour nous il ya quand même une part de responsabilité sur les coups de pied arrêtés les gars ce que je veux dire par là c'est que on est une équipe qui quand on est énormément bousculé ce qui s'est passé hier contre grenoble j'ai là je vois que le tef et c'est là où c'est intéressant pour un avenir très proche c'est qu'on voit que le tef ils sont en galère ils ont une équipe face à eux qui vraiment d'entrée mettre le paquet et tout et que d'entrée on est bougé on a du mal parce qu'il ya une très 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 grosse défense au cirque de grenoble faut l'avouer mais ils ont fait une très très grosse rencontre et du coup ça nous a apporté beaucoup de beaucoup de choses qui ont fait qu'on a beaucoup galéré on a beaucoup subi là par cette équipe de grenoble et au final les gars voilà ça a été très difficile et dans cette rencontre là et c'est encore plus intéressant les gars c'est là qu'on voit que patrice garand est pas super coach mais il sait l'effectif qu'il a il sait ce qu'il faut qu'il fasse il sait ce qu'il faut que il sait quoi faire à quel moment et je parle de l'homme du match les gars qui s'appelle vacune bayou les gars ça fait un moment que je dis en l'absence de rizili j'aurais aimé qu'un vacune bayou démarre plus souvent surtout qu'on voit que pour hantiste on entre je suis en train de devoir personnellement que hantiste le match contre quand on voit de plus en plus que en tant que joker remplaçant de rizili il est pas mal avec comme bayou payo par exemple plutôt pardon l'acune bayou lui il pourrait être clairement un remplaçant de taille d'un joueur comme rizili qui est clairement notre buteur on va pas se voir la face mais lorsqu'il est absent l'autre souci c'est de savoir que va-t-il réellement se passer si rizili est absent et moi c'est vraiment jeudi effectivement le meilleur reviendrait pour vacune bayou parce que hantiste ne joue pas toutes les rencontres voilà par rapport à ali donc il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes ce qui serait compliqué pour lui il est jeune il n'a pas autant de jeu que ça à la folie voilà on sent que il ya du buteur il ya du potentiel vers hantiste mais on sent que il faut pas n'est pas indiscutable on peut pas le mettre à toutes les rencontres on peut pas s'amuser à mettre à lille hantiste à toutes les rencontres parce que ali lui en train de prouver des choses extraordinaires c'est un extraterrestre à lui il prouve des choses extraordinaires hantiste n'est pas ce niveau là encore et c'est là où effectivement ça peut être un super joker un mec que tu fais rentrer en fin de rencontre des trucs comme ça ouais effectivement il puisse qui grappille du temps de jeu que voilà il grandira comme ça pour l'instant comme ça après la saison prochaine peut-être un peu plus temps de jeu que ça soit à toulouse ou ailleurs si il venait à rejoindre un club mais là pour l'instant nous je pense que pour hantiste pour grandir il faudra rester sur le banc et être le joker officiel de qualité du des fessiers pour le reste les amis comme je disais il ya beaucoup de choses qu'on a remarqué et ouais l'entrée de baillot était exceptionnel voilà et moi je le savais et je l'avais dit contre quand je comprenais pas le coaching alors une goutte mou est rentrée on a égalisé un de partout bon c'est bien mais on le sait le calendrier il est très dur on sait que c'est le moment jamais de prendre des points parce que au fur et à mesure les là c'est le moment ou jamais de creuser un petit trou dans les deux premières places et c'est le moment pour nous de le faire évidemment de creuser ce petit trou qui nous amènerait à avoir un bon avantage et de pouvoir éventuellement appréhender des matchs où on peut faire un match nul ou c'est des matchs compliqués appréhender des matchs compliqués en se disant on a gagné la majeure partie des rencontres les plus dures bon on a fait un match nul là mais bon s'en bat les couilles les gars on a on a l'avance voilà en tout cas homme du match va kumbayo extraordinaire rentrée première tête but voilà il délivre le teff et qu'elle passe estive les gars pour encore amin aldi qui marque les gars quel talent ce type non vrai va kumbayo très bonne rentrée mais là pas ce qu'il fait après il faut avouer que amin ali c'est là où il est très très bon en deuxième buteur enfin ouais voilà le double devant c'est là où il est très fort parce que il n'en reste pas juste à se dire quand il y a une contre-attaque je suis KO c'est la fin de la rencontre le mec il a réussi va kumbayo si vous regardez au moment où il met la feinte dans sa tête il se dit je vais tenter peut-être un centre ou une patate enroulée voilà ça se voit clairement on le voit dans ses gestes il ya pas de fois de machin j'aurais petit message avant de terminer cette vidéo quand même alors déjà deux messages même le premier c'est pour l'arbitre l'arbitre a été honteux dans cette rencontre voilà j'ai déjà arrêté mais je souligne quand même le fait que l'arbitre a été un peu néfaste dans cette rencontre il ya eu des choses il s'est fait avoir sur des choses voilà il y aurait il y avait je prends l'exemple à l'avant donné d'un d'une sorte de coup de pied arrêté complètement excentré que c'était pas corner qui est arrivé à la surface il ya une tête de enfin pas gabriel sain mais gabriel sainé devant ça lui revient vers lui ça passe au dessus sa tête et ça finit sur diakite qui est derrière je crois sur diakite qui est derrière je crois et il met la tête sur le poteau c'était clairement un but magnifique à sa rentrée l'arbitre siffle hors jeu en estimant que notre ami gabriel sain aurait fait action de jeu ce genre de truc c'est chaud c'est chaud quand même le mec certes il devra bon la balle lui passe au dessus il ne l'a pas il ne la touche pas il n'est pas hors jeu il fait aucune action de jeu parce que derrière alors si après on peut dire si on joue mais bon c'est du foot les gars c'est pas des mathématiques c'est pas de la physique c'est pas du merde c'est pas la science dans le logique on se dit hors jeu on aurait pu se dire ouais mais vous comprenez le fait qu'il en jeu tout le monde s'est arrêté du coup ça a permis à diakite se foutre derrière et de mettre sa tête et la foutre au fond donc il fait action de jeu c'est sûr que si on fait de la science comme ça ça devient n'importe quoi c'est du foot les gars les mecs qui sont arrêtés gabriel sain est hors jeu ils sont censés voir attention gabriel sainé hors jeu mais si l'arbitre il dit qu'il fait pas action de jeu gabriel sainé et que d'ailleurs on se fait baiser parce qu'il ya diakite qui arrive derrière il te fout la tête au fond des buts tu pleures tu peux t'en prendre qu'à toi-même science ou patience on s'en bat les couilles les gars on s'en bat les couilles clairement là le ballon il va au fond ils n'ont pas été capables de se dire oh il peut peut-être estimé il touche pas la balle gabriel sainé n'y a pas au jeu derrière par contre il ya diakite et qu'on a laissé filer il nous la faut au fond pour ta gueule poteau c'est pour ta gueule bref l'autre message les amis c'est pour les ignantes solo ça les gars vous avez fait du sale du sale qui fait très plaisir qui fait très plaisir les gars j'étais occupé à ce mois là j'avais un anniversaire prévu mais j'avoue que là ça fait très plaisir à voir ce genre d'image que ça soit pour l'arrivée des joueurs mais tellement ça fait plaisir de voir en même temps les indians rester sur le pont pour le match et à la fin de la rencontre de voir les joueurs sortir directement et aller applaudir les ignantes ça fait très plaisir les gars ça fait vraiment très plaisir ça fait chaud au coeur par rapport au fait que coronavirus le mot il est bon il est clair mais voilà ça fait très plaisir les gars le débrief il est fait je vais pas aller plus loin plus de 10 minutes de vidéo ça sert à rester un quart d'heure à parler les gars c'est juste une rencontre ça fait très plaisir on reste deuxième 3 à gagner on creuse l'écart c'est le plus important notamment face à des équipes et on le sait le calendrier va être compliqué les amis donc il va y avoir beaucoup toutes les rencontres qui vont arriver vont être vraiment très importantes et après ça gérer et espérer un petit parcours en couple les gars pourquoi pas gagner la ligue 2 c'est pas le plus beau des palmarès quoi donc s'il ya moyen de bousculer un petit peu voyez si si on arrive en mode deuxième de ligue 2 et combat bordeaux par exemple là les gens ils pourront dire attention on pourrait être très bon en ligue 1 attention à battu bordeaux calme et wat sur tf 100 ligue 2 calme wat bref les amis c'était le génie toulousain rendez vous très vite dès je sais plus si c'est cette semaine je crois que c'est dans la semaine en tout cas ce match de coupe de france pas s'agnol les amis on espère la calife et comme je dis tout le temps plus que jamais force à viola les gars